Les plus beaux endroits où vous passez la période des fêtes, évidemment, Taïna, c'est la Ville de Québec, le Vieux-Québec notamment. Pas étonnant avec son décor en chanteur, les nombreuses activités qu'on propose. La Ville de Québec qui se retrouve dans le palmarès a plusieurs sondages, les suggestions médiatiques d'année en année. Même si on n'a pas de neige, je vous dirais que la magie opère notamment avec différentes activités comme le marché Noël allemand qui tire à sa fin bientôt. Demain soir, 20h, on dit au revoir aux vins chauds épicés auprès d'Elfray, les petites cabanes de bois qui vont dire adieu à leurs commerçants, à leurs exposants. De 15e année, vraiment réussie encore une fois. Les gens étaient au rendez-vous avec plusieurs performances musicales. On entend la chorale a cappella derrière moi. Il y a encore de nombreux artistes. Le Père Noël qui va nous rendre visite demain après-midi. On aura également droit à un concert en direct du Palais Montcalm avec le grand chef d'orchestre Bernard Labadie qui va être rediffusé à l'extérieur en formule audio. Alors ça se passe jusqu'à demain, 20h. Et on se permet même de prendre un peu d'avance avec un incontournable pour la nouvelle année. Toboggan et ces soirées du nouvel an. Oui, déjà, on y pense. On n'a pas le temps de se dire joyeux Noël qu'on va se dire bonne année du 28 décembre jusqu'au 31 décembre. On aura au programme le village hivernal qui va accueillir les passants avec des feux de foyer, des tentes chauffées, de la musique d'ambiance, des aires de détente, des spectacles gratuits et des DJs. Et le soir du 31 décembre, la place de l'Assemblée nationale va briller de mille feux avec de la musique traditionnelle pop électro. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bien sûr, le festival Calidescope également à travers. Tout ça entre Noël et le jour de l'an. Merci, Taina.